Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est jour de match contre Rohan, on joue à 14h30, c'est une journée un petit peu particulière parce que d'abord il y a ce match à 14h30 contre Rohan et puis ensuite on a le repas de Noël avec l'équipe, on est invité par le président à l'hôtel de Paris donc voilà donc ça va être une journée plutôt cool, je me suis dit que j'allais pouvoir justement te partager un petit peu la routine d'un match tôt dans la journée donc à 14h30 parce que du coup ça change pas mal de quand on joue le soir à 20h ou à 21h des fois et à la fois un petit peu ce repas de Noël je ne sais pas encore vraiment à quoi m'attendre je crois que ça va être quelque chose d'assez classe et tout donc je vais te partager ça. Bon d'abord on commence comme l'habituelle balade et promenade des chiens le matin, pour être dans la forêt c'est cool et tout ça fait toujours plaisir, j'ai commencé enfin j'ai recommencé on va dire depuis quelques temps là à nouveau les les Miracle Morning donc c'est à dire me lever un petit peu plus tôt le mat, bon déjà d'une à aller promener les chiens ça c'est sûr comme d'hab mais aussi ajouter une séance où je peux un peu écrire, faire de l'écriture c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et là j'avais pas repris depuis le début de saison mais là j'ai repris du coup depuis quelques semaines donc voilà ça c'était une part importante de ma routine du matin et c'est quelque chose que j'ai pu reprendre donc ça je suis très content aussi. Ensuite il y a aussi une petite séance de méditation donc ça j'aime bien aussi, permet un petit peu de réduire tout ce qui est anxiété, d'être plus calme, plus posé, etc. Et ça je vous avoue que ça fait du bien aussi surtout pour préparer ses matchs tout ça c'est toujours des choses qui sont importantes parce que forcément il y a pas mal de pression qui vient avec la volonté de performer, avec les enjeux donc c'est important de pouvoir justement gérer cette pression au travers de la méditation par exemple il y a plein d'autres choses, l'écriture c'est aussi quelque chose qui gère justement cet aspect là. Je fais juste pas les affirmations positives parce que c'est quelque chose qui... Je vais pas dire que ça marche pas forcément mais je le fais un peu différemment on va dire c'est à dire que j'ai tendance à plutôt essayer de changer en fait les pensées que j'ai chaque jour, éviter justement tout ce qui est pensées négatives des choses comme ça plutôt que répéter des choses devant le miroir que je trouve... Je vais pas dire que ça sert à rien encore une fois mais c'est plus important justement de contrôler ses pensées un peu au jour le jour plutôt que de répéter juste pendant 10 minutes le matin des affirmations positives. Voilà ça c'est ce que je pense. Donc la particularité évidemment quand on joue si tôt c'est qu'il y a pas de shooting le matin Vu qu'on joue à 14h30 on va pas aller à la salle le matin pour faire le shooting donc on le fait la veille si on veut. En plus là du coup on est dans un enchaînement de match puisqu'il y a deux jours on était à Fener, enfin avant-hier on était à Fener donc on est rentré hier au petit matin vers 4h du mat et du coup on rejoue déjà aujourd'hui et du coup pas beaucoup de temps pour préparer le match malheureusement mais bon voilà c'est le lot avec le calendrier Euroleague à chaque fois et il faut tout de suite se repréparer puisqu'il y a tout de suite à nouveau le match qui arrive rapidement. Voilà il faut se reconcentrer très très rapidement surtout après la défaite contre Fener qui était un peu relou quoi. Maintenant jouer Rohan, un match qui est forcément toujours important pour nous et qu'il faut gagner. Pour moi individuellement c'est aussi le moment de récupérer peut-être un peu plus de temps de jeu ou des choses comme ça parce que c'est vrai que sur le match de Fener j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est pas facile parce qu'il faut... J'ai des petites périodes de jeu à chaque fois on va dire et il faut être bon vraiment tout de suite dès les deux premières minutes je dirais. Donc c'est sûr que c'est une situation qui est pas forcément facile à gérer mais encore une fois on a un effectif qui est très très complet et très important. Chacun a des temps de jeu qui sont relativement limités même si c'est vrai qu'au Real j'avais des phases de jeu qui étaient par exemple plus longues et donc ça permettait de plus se mettre dans le match peut-être à un moment donné. Mais voilà il faut faire avec et bon l'avantage c'est qu'en championnat de France habituellement j'ai quand même des phases plus longues de temps de jeu donc ça permet justement de garder aussi le rythme et puis de reprendre un peu plus de confiance à chaque fois. C'est aussi des bons matchs justement pour remettre en confiance ou en rythme plutôt les mecs qui jouent moins et voilà. Bon voilà ça y est on est de retour à la maison maintenant c'est l'heure de faire l'écriture. Donc chose à savoir juste pour l'écriture c'est un moment en fait où j'écris simplement ce que je pense, ce qui s'est passé la journée d'avant etc. C'est le moment un peu de faire comme un débrief, de coucher les pensées sur le papier. Puis ça permet aussi après derrière de revenir sur les pages d'avant, sur les jours d'avant pour voir un petit peu quelles étaient mes pensées, la façon dont j'abordais mes journées etc. Et je le fais aussi de temps en temps sur même les années d'avant. Dans quel mindset est-ce que j'étais ? Bon ça y est le Miracle Morning est terminé. Donc voilà là je vais tranquillement faire le poster. Enfin il est fait d'ailleurs je viens de faire le poster que je vais offrir à en beau-père pour Noël. Donc voilà je l'ai mis sous cadre parce que du coup j'avais reçu le poster comme ça. Je vais lui offrir pour Noël donc c'était la photo. C'est lui qui conduisait au rallye quand on avait fait des tours de pistes sur la piste d'aéroport. Et du coup je me suis dit que j'allais lui offrir ça en tableau, en poster comme ça. Ça allait être quelque chose de sympa parce que c'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Du coup voilà petit poster photo je sais qu'il voulait s'en faire en plus dans son bureau tout ça. Donc c'est le cadeau parfait. J'en avais fait un aussi d'ailleurs pour moi je l'avais commandé en même temps. Je l'ai accroché d'ailleurs il y a quelques jours. Poster Mustang de la MAC1 69. J'adore en noir et blanc comme ça je trouve que c'est magnifique. Et j'aime bien le fait d'avoir justement des photos de mes voitures un petit peu stylées comme ça. Chez moi vu que je suis passionné de voitures donc ça permet de faire une petite déco. Donc voilà c'est cool. Maintenant on va passer au brunch tout simplement. Brunch avant d'aller au match directement. Je vais me préparer un petit brunch. Estelle elle est partie avec des amis pour manger en ville à Monaco tout simplement. Là je suis tout seul, je prépare mon match et puis voilà quoi. Pour le brunch aujourd'hui on se fait des petits bagels au saumon et avocat et un petit peu de fromage. Un petit peu de pain avec de la confiture. Voilà c'est un petit brunch vraiment très léger, très tranquille. Parce que vu qu'on joue tôt c'est vrai que j'aime pas manger trop juste avant d'aller au match. Et avoir après l'estomac qui est trop lourd. Bon donc c'est un petit brunch légos légos. 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501